Hey ! Salut tout le monde, c'est Sam ! J'espère que vous allez bien pour ma part, ça va nickel ! Et avant de commencer cette vidéo, je vous fais gagner 2 comptes Netflix et une charcard sur GTA 5 Online. Pour participer, c'est très simple, il suffit de mettre à liker la vidéo, suivi du lot et de la plateforme que vous voulez en commentaire. Et moi je vous dis bonne vidéo à tous, c'est parti ! Des glitchs, des mods, du fun ! Viens faire connaître ta chaîne ou découvre de nouveaux créateurs sur la chaîne communautaire GlitchTapToto ! Le lien est en description ! Comme vous aurez pu le voir au titre et à la miniature, aujourd'hui on va parler d'une édition premium de GTA 5 et je vais vous lire tout de suite un article que vous retrouverez aussi en description. Grand T Photo 5 est devenu le jeu le plus vendu de tous les temps aux Etats-Unis, l'année dernière et depuis a grandi seulement, au point où nous craignons que nous ne verrons pas Grand T Photo 6 dans un moment. De plus, Rockstar a fait demi-milliard de micro-transactions seulement et était en 2016, avant le succès initial du jeu, qu'il ne serait pas choquant de voir une autre édition sortir sur les versions console, Surtout étant donné les puissantes spécificités de la Xbox One X, oui, Grand T Photo 5 Premium Edition pour Xbox One a été reporté. Grand T Photo 5 Premium Edition pour Xbox One a été répertorié sur le site Amazon. Le jeu sera très probablement pris en charge par Xbox One X, ce qui signifie des visuels améliorés jusqu'à 4K de résolution et depuis le jeu a été répertorié comme Premium Edition. Nous sommes bien sûr qu'il sera livré avec un tas de cartes et de charcard et peut-être le DLC criminel, mais ça c'est mon avis à moi, je ne suis pas en train de vous lire ce qu'ils disent dans l'article. Bien qu'il n'y ait pas de réels détails sur la page d'inscription, il y a une chose très importante à noter, c'est qu'il y a une date de sortie, le jeu sortira apparemment le 23 mars 2018, ce qui pourrait être juste une date fonctionnelle, mais il est probable qu'aux Rockstar seraient de publier quelque chose en mars compte tenu de leur histoire de sortie. Les listes d'Amazon signifient beaucoup étant donné que la date de sortie de God of War a été divulgulée en raison d'une liste Amazon ainsi que Southpac pour Nintendo Switch. Il était intéressant de voir quel type de mise à niveau visuelle cette version et auquel type d'éléments seraient inclus avec elle. Étant donné les spécifications matérielles de la Xbox One X, le jeu sera définitivement beaucoup mieux et jouera mieux que Xbox One. Maintenant on va passer à mon avis personnel, donc j'ai fini de vous lire l'article, là je pars en live commentary. Et oui comme d'habitude en plus il y en a plein qui m'ont dit que c'était 10 fois mieux en live commentary que des choses écrites, donc c'est à dire qu'il y a moins de cut etc pour les nouveaux qui ne savent pas ce que c'est. Donc mon avis personnel c'est que cette édition je pense que c'est quelque chose de fake, car déjà si vous voyez le screen que je vous affichais tout de suite à l'écran et que je vous ai montré aussi au début de la vidéo en vous lisant l'article, c'est que la personne qui a pris ce screen n'a pas pris la barre de recherche en haut, donc on peut pas voir si c'est un vrai lien etc. Peut-être qu'il a fait inspecter l'élément et qu'il a tout changé, mais ce serait vraiment 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 chaud de sa part. Alors le truc qu'on peut voir sur ce screen et qui a été montré, donc ça serait le nom Grand Theft Auto-Prégnant Edition sur Xbox One, donc déjà que sur Xbox One et pas sur PS4, sachant que Rockstar quand même je pense qu'ils sont plus chez PlayStation, je veux dire par là ils sont plus du côté PlayStation car la PlayStation est la console la plus vendue de tous les temps, et on peut voir aussi le prix de 69,95€, ce qui est très peu, même si il y aurait des shark cards etc pour une édition Gold, est-ce que ce serait peut-être juste un code à rajouter, ce qui serait très fort probable, et la date de sortie serait le 23 mars 2018, donc déjà très tôt, et Rockstar n'a même pas parlé, on va dire que c'est juste une supposition, et je prends une petite hypothèse de Mooks dont dédicace à toi si tu vois cette vidéo, vous trouvez sa chaîne en description, il fait des informations sur GTA V, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, franchement il fait du bon taf, en plus il vient de passer les 600 abonnés donc GG à toi, et lui nous dit que ce serait quelque chose d'officiel etc, mais je ne suis pas du tout d'accord avec toi Mooks, je pense que c'est quelque chose de fake, ou alors c'est quelque chose qui ne va pas arriver maintenant, même si l'article disait que God of War etc, arrivait comme quelque chose qui était ajouté, on peut le voir aussi à Far Cry 5, il y avait eu la même chose aussi, je l'avais vu, où il prédisait la date de sortie, et dessus on ne voyait pas de photos etc, et pareil pour Raider Redemption 2 par exemple, il n'est disponible maintenant que sur Xbox One, et pareil sur PS4, maintenant il y a une repure de stock, et ça faisait comme ça pour tous les jeux, donc peut-être qu'on aurait une premium édition, mais franchement je ne pense pas que ça soit vrai, dites-moi vos avis en commentaire, c'est très important, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, les liens sont dans la description, et abonnez-vous à la chaîne de Zitax, je suis en collaboration avec lui, il fait le même type de vidéos que moi sur GTA Slade, des informations mais pas les mêmes que moi, n'hésitez pas à aller vous abonner, vous retrouvez aussi la chaîne de Mooks comme je vous ai dit en description, n'oubliez pas le petit like, et à participer au concours du début de la vidéo, c'était Sam, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz